Bonjour, avant de commencer, je tiens à remercier le musée des armées de nous accueillir à l'occasion de ces journées européennes de l'archéologie en ces lieux prestigieux et qui me sont quelque part chers également pour plus d'une raison. D'est en ouest, l'archéologie de la Grande Guerre survole d'une discipline, avec la collaboration de Frédéric Canan, que je remercie encore. La guerre de 1914 a été déclarée entre la France et l'Allemagne le 3 août. Il nous suffit de relire la presse de l'époque, les débats et la littérature de ces journées terribles pour comprendre que nul n'avait réalisé l'ampleur de cette guerre terrible aux millions de victimes qui embraseraient les grandes nations d'Europe, et par là, en y entraînant leurs alliés respectifs. Les souvenirs de familles, le retour des blessés et des mutilés, les cimetières militaires, furent et en demeurent autant de souvenirs, parfois de traumatismes, soulignés par les monuments aux morts omniprésents sur le territoire. Aux aspects de cette tragédie s'ajoutent parfois les cicatrices de la terre qui semblent à son tour ne pas vouloir oublier. Mais le plus souvent, ces stigmates ont disparu de la surface, et pourtant 14-18 est toujours là, sous nos pieds, durement inscrits dans les sols rapidement recouverts, n'attendant que de rendre compte du calvaire de ces infortunés acteurs et dont nul témoin, désormais, ne racontera plus l'histoire. Cette histoire de l'archéologie de la Grande Guerre est tout d'abord celle d'un rendez-vous raté, dont la nécessité s'est imposée, peu à peu, avec la rencontre du passé récent. Celui des champs de bataille, d'abord, dont le chemin croisait, celui des époques classiquement étudiées. Une relation particulière s'est peu à peu établie entre ces vestiges, dont l'approche, malgré la masse de documentations existantes, devait contribuer à restituer cette petite histoire dans la Grande. Je vais tenter, au cours du présent exposé, de rendre compte de la genèse de la discipline au travers des travaux fondateurs de Frédéric Adam, Yves Desfossés, à un l'âge Jacques, Gilles Prilot, Michael Landolt, par le survol de trois opérations marquantes réalisées en zone de front. Et ensuite montrer que cette fille de l'archéologie du passé récent a également su trouver sa place au sein du cadre francilien, dont pourtant les carnages furent absents. Et à cette occasion, vous présentez les résultats de la première fouille ayant intéressé les vestiges du camp rentranché de Paris. L'archéologie du passé récent est actuellement l'une des branches les plus novatrices de l'archéologie préventive. Elle est née dans le nord de la France à la fin des années 1980, à l'occasion des grands travaux d'aménagement autoroutier et ferroviaire en Picardie et en Champagne-Ardenne. Elle est ouvert à un nouveau et vaste champ de recherche. Le nord et l'est de la France ont été en effet des zones fortement marquées par les combats, traversées par les innombardes lignes de front des diverses nations belligérantes. Et ces traces ont été longtemps, longtemps négligées par l'archéologie qui, privilégiant l'étude des sites plus anciens, délaissaient ces vestiges militaires parfois rendus dangereux par la présence de munitions attaques. La médiatisation en 1991 de la découverte de la tombe d'Alain Fournier, le célèbre auteur du Grand Mône, disparu en septembre 14 dans le secteur meusien de Saint-Romy-la-Calonne, a largement contribué à la prise de conscience par le public, au-delà du devoir de mémoire, de l'intérêt historique et patrimonial de ces vestiges oubliés. Le lieutenant Fournier, dans le civil, était journaliste et écrivain. En 1913, il avait publié le Grand Mône dans la nouvelle revue française. Et le 22 septembre 1914, le lieutenant Henri Alban Fournier, du 288e Régiment d'Infanterie de Mirande, disparaissait avec plusieurs de ses hommes au cours de combats dans la forêt des Éparges, au sud de Verdun, plus précisément à Saint-Romy-la-Calonne. Il était affecté à la 23e compagnie, commandée par le capitaine Boubet de Gramont. Un épisode analogue, somme toute, à tant d'autres, mais qui a retenu l'attention et marqué les mémoires en raison de la présence parmi les disparus de l'écrivain. De son nom de plume, Alain Fournier. La découverte de cette tombe, en 1991 encore, marque une étape importante dans la réflexion sur la prise en compte des vestiges d'un passé très récent et la naissance de l'archéologie de la Grande Guerre comme discipline à part entière. Elle découle de recherches engagées, de longue date, par des amirateurs de l'auteur qui souhaitaient mettre fin à la polémique sur les circonstances de sa disparition. Certaines rumeurs, en effet, laissaient supposer qu'il avait été passé par les armes après avoir tiré sur des personnels sanitaires allemands. Décision est à leur prise de fouiller, je dis bien fouiller, le lieu de découverte selon les règles inhérentes en matière d'anthropologie funéraire. Ainsi, à l'automne de la même année, une équipe d'archéologues dirigée par Frédéric Adam, pardon, me pardonnera-t-il, a été chargée de traiter le site qui venait d'être définitivement identifié comme le lieu de sépulture, de Fournier et de ses camarades. Pour la première fois, l'archéologie et l'anthropologie de terrain allaient être appliquées à une sépulture de la Grande Guerre afin d'obtenir un maximum d'informations. Ainsi, procéder à l'identification des morts. Progressivement, l'identification et détermination du mobilier militaire, d'une part, l'identification du mobilier civil, la diagnose sexuelle parce qu'il n'aurait pas été impossible qu'une femme soit présente ou qu'une femme plus récente soit présente parce que des cas ont été recensés de, voilà, anomalies entre guillemets mais qui prouvent toujours une explication. La détermination de l'âge ou d'essai calcul, l'estimation de la stature, pardon, observation, identification des pathologies antémortem, confrontation et post-mortem, et mortel, confrontation des observations aux documents civils et archives militaires. L'étude du mobilier civil, l'étude du mobilier civil, les pathologies antémortem, pour permettre, je vous le disais, avec la comparaison des informations connues, l'individualisation de chacun des corps et par là, leur identification. Il restait cependant à définir les circonstances du décès, des décès. L'examen des multiples traumatismes a autorisé la mise en évidence de points d'impact multiples, de projectiles, de trajectoires diverses, invalidant l'hypothèse d'un peloton d'exécution régulièrement constitué. On note sur cette image, très rapidement, un impact latéral sur les vertèbres, en haut à gauche. En dessous, sur la vertèbre lombaire, l'impact est de dos. On note également l'emport sur la face de ce soldat. Le coup manifestement a été porté, bien sûr, du bas vers le haut, mais très vraisemblablement sur un individu déjà allongé, couché, donc blessé, comme Frédéric Adam l'a confirmé. Et puis maintenant, un impact de dos dans un homoplate. Finalement, tous ont été réunimés dans la Nécropole Nationale de Saint-Rémy-la-Caronne. L'honneur était sauf. Les Grimsby-Champs. En 2001, la vaste opération d'aménagement de la ZAC Actipark à Arras confrontait les archéologues à une des régions les plus touchées par la Grande Guerre entre 1915 et 1917. Parmi les découvertes effectuées alors, comme celui d'un atelier d'artisanat tranché, une des plus étonnantes reste celle d'une sépulture collective. Elle se présente sous la forme d'une longue fosse peu profonde et accueillait la dépouille de 20 soldats britanniques. Les corps y avaient été déposés soigneusement, mains jointes sur l'abdomen et de manière à ce que le bras droit de chaque individu repose sur le bras gauche de son voisin immédiat. Ainsi, comme si l'on avait voulu qu'ils restent unis dans la mort et comme ils l'étaient certainement dans leurs unités. Si aucun de ces soldats n'a pu être précisément identifié, la présence de badges sur certains corps a permis de démontrer qu'ils appartenaient au 10e bataillon du Lincolnshire Régiment engagé sur le secteur lors de l'offensive britannique du 9 avril 1917. A l'évidence, leurs camarades de combat ont voulu offrir à leur mort une sépulture digne de l'amitié qui les liait. Et cette volonté est d'autant plus marquante que cette tombe a été réalisée en première ligne lors d'une offensive majeure que son aménagement ne s'est donc pas fait sans risque. Alors cette sépulture constitue donc un témoignage particulièrement poignant du profond sentiment de camaraderie qu'unissaient les hommes de cette unité dont le surnom Grimsby. Champs, les potes de Grimsby, prend ici tout son sens. Durant cette opération, une dizaine d'autres corps furent également mis au jour. Parmi eux, la sépulture individuelle d'un autre soldat britannique allait venir souligner le caractère particulier de l'engagement de l'archéologie dans l'implication du passé récent. Je cite Yves Desfossés, alors responsable. La fouille de la tombe d'un soldat du 15e bataillon du Royal Scott Regiment sur l'Azac Actipark d'Arras est une excellente illustration de l'implication personnelle très forte de l'archéologue face à ses histoires individuelles lorsqu'il est confronté au vestige de la Grande Guerre. Ce soldat, inhumé dans un trou d'obus en avril 1917, a pu être identifié grâce à sa plaque d'identité métallique qui portait le nom d'Archivald Macmillan. Les autorités britanniques fournissaient à chaque combattant deux disques d'identification pressés dans une matière très proche du cuir bouilli, mais qui, on le constate aujourd'hui, résistait très mal à un séjour dans la terre. De nombreux soldats, alors, se sont munis de plaquets d'identité non réglementaires réalisés dans du métal non oxydable, imitant souvent le modèle utilisé par l'armée française. Après la fouille de la sépulture, le corps de Macmillan fut remis aux autorités britanniques pour qu'il soit ré-inhumé dans le cimetière militaire le plus proche. Le corps, ayant pu être identifié, la Commonwealth Wargrove Commission a entrepris des recherches pour déterminer s'il avait des descendants. Il a alors retrouvé son fils. C'est donc un vieux monsieur de près de 87 ans qui assista en 2002 aux obsèques d'un père qu'il n'avait pratiquement pas connu. On peut mesurer la portée que peut avoir le geste des archéologues et imaginer les questions qui se sont posées sur la légitimité entre guillemets de l'intervention dans ce domaine très sensible de notre mémoire collective. Un site militaire d'une conservation exceptionnelle a pu être fouillé à l'automne 2011 lors de travaux d'aménagement routier par le Conseil général du Haut-Rhin. Il se localise sur le flanc sud du Lerschenberg près de Karschpak au lieu dit Kirlian Stollen pardonnez ma prononciation et mon accent fort mauvais et je le sais. Il s'agit d'un abri souterrain de grande capacité construit entre 1915 et 1916. immédiatement à l'arrière de la ligne de froid allemande pour servir d'abri aux soldats du 94ème régiment d'infanterie de réserve lors des bombardements d'artillerie. La galerie parallèle au tranchée solidement aménagée est entièrement étayée par des rondins en bois. Elle mesure près de 125 mètres de longueur et a été parfaitement entretenue par des raménagements successifs. Sur les 16 accès vers la tranchée de première ligne neuf ont pu être fouillés et étudiés. La destruction de ce secteur du front le 18 mars 1918 sous le feu de l'artillerie française a figé cet espace cette galerie dont plus de 60 mètres se sont effondrés piégeant certains occupants et malgré l'opération de sauvetage engagée par leurs camarades 21 soldats avaient été portés disparus. Qualifié de Pompéi de la grande guerre sa fouille a permis de retrouver et d'identifier leur corps remis par la suite aux autorités allemandes compétentes et de révéler de nombreux détails de l'aménagement de cet abri l'état sanitaire de sa fortunée occupant également. Ainsi, lits, banquettes, étagères, poêles pour le chauffage ainsi que de nombreux outils, armes et objets de la vie quotidienne ont été conservés à leur place d'origine et préservés sous la terre qui avait scellé cet abri tranché. La fouille de ces zones de guerre a de prime abord intéressé les anthropologues et les archéologues quant à la gestion des corps de leurs innovations, de leurs traitements à une telle échelle jamais rencontrée. Ainsi observe-t-on des tombes multiples, des sépultures individuelles, hâtives ou aménagées, des exhumations partielles et surtout des soldats non inhumés, des portées disparues. Un autre phénomène marquant relevé par l'archéologie est celui des cimetières provisoires et des tombes oubliées après-guerre. Cette image, encore une fois, confie à mes soins par Frédéric Haddance au cliché, ces clichés sont l'illustration de la foule du cimetière provisoire de Spincourt abritant, je lui ai posé la question il n'y a pas encore, 450 individus. Mais c'est à dire que l'archéologie parle aussi des vivants, parle à la restitution des objets du quotidien, parfois intimes. Je pense que ça se passe de commentaires. Quelques exemples. Mais l'archéologie de la Grande Guerre en Ile-de-France ne raconte pas la même histoire. Elle en est le prélude. Elle offre en effet l'image des premières heures du conflit, d'avant la stabilisation du front. Moins spectaculaire sur ce secteur, les indices révélés au hasard des interventions de l'archéologie préventive n'ont pas toujours fait l'objet de l'examen qu'ils méritaient. Cependant, depuis quelques années, les archéologues franciliens, à leur tour, de plus en plus sensibilisés à la question, s'attachent à étudier ces vestiges qui n'étaient considérés jusque-là que comme des perturbations contemporaines. Il a fallu attendre les années 2000 pour que ces empreintes se rapportant aux ouvrages du camp retranché de Paris ne soient appréhendées à leur juste mesure lors d'études spécifiques, comme en rendre compte les travaux du général de corps d'armée Bourrachot et d'Alain Seunet relayés par des prospections menées au sein des massifs forestiers. Cette approche a été le prélude à une vaste entreprise d'investigation couvrant les forêts d'Ile-de-France menée par l'ONF conjointement à la documentation des secteurs étudiés par l'exploitation et la vectorisation des sources cartographiques conservées au service historique de la défense. Pardonnez-moi. Un article publié dans la revue d'archéologie d'Ile-de-France par Gwenaël Merci de l'INRAP témoigne des résultats de ce recensement restituant le volume des travaux liés à la défense de la capitale et les résultats des investigations. Je cite 6302 ouvrages représentant 12 types d'aménagements différents réalisés entre l'été 1914 et l'été 1915 peuvent ainsi être dénombrés. En forêt, les restes archéologiques de 210 ouvrages ont été reconnus et étudiés pour 386 figurés sur les cartes de 1915. Voici une adaptation moderne. Le camp retranché de Paris L'appellation camp retranché de Paris existe depuis la création en 1840 de l'enceinte de Thiers constituée de 94 bastions autour de Paris et de plusieurs forts militaires complétant les défenses établies depuis le Moyen-Âge. Peu efficace comme on le sait après la guerre de 1870 cette protection sera renforcée à partir de 1874 par la construction de forts dissérés de rivières et au début du conflit selon les préconisations du plan 17 soit le 17ème plan de mobilisation élaboré depuis 1875 il est complété par une série d'ouvrages dont la réalisation se poursuit au cours des premiers mois de 1915. Totalement ignorés pendant plus de 90 ans ces vestiges sortent de l'oubli et réintègrent la mémoire de la première guerre mondiale. De nouveaux travaux seront entrepris au cours de l'année 1915 notamment en ferraie de Sénard. Finalement ces tranchées ne connaîtront jamais le combat et en septembre 1915 lorsque le front s'installe en Champagne les soldats emportent tout avec eux. Peu à peu avec la guerre de position les forces sont partiellement désarmées pour permettre de combler le déficit en artillerie lourde des unités françaises. Ils reçoivent tout de même devant la multiplication des raids aériens allemands des batteries de défense contre les avions. Les recherches documentaires et archéologiques ont permis de mettre en lumière des structures de défense qui n'ont jamais je vous le disais le plus souvent vu les combats. En voici deux exemples. En 2015 lors d'un diagnostic l'enquête préliminaire avait permis grâce aux données conjuguées des plans vectorisés d'état-major par le service départemental de l'archéologie du Val-d'Oise et l'ONF de déterminer que l'emprise de l'opération intéressait des vestiges de la grande guerre. Voici donc le détail du plan de mars sur lequel je reviens. Le plan de mars 1915 montrant l'état de la défense. Dans le détail des positions des structures de défense du camp retranché de Paris voici le détail du plan de mars 1915 vous disage figurant l'emprise de ces ouvrages de défense à l'endroit du diagnostic. La structure appréhendée s'est révélée être une tranchée relevant du camp retranché de Paris. L'opération a permis pour la première fois la fouille d'une entité militaire contemporaine de façon archéologique et non plus simplement documentaire en Ile-de-France. Voici par exemple coupe et plan et relevé la restitution dans ses détails. On notera la finesse de l'exécution de la fouille par certaines adaptations techniques dont le responsable a su faire preuve. Voici détail de la tranchée présentant dans les circulations et dans les banquettes de tir des traces d'aménagement ce sont ces trous que vous voyez que nous appelons des trous de piquets des négatifs de creusement qui ont disparu et vous notez également que les longerons se promènent je reprends le marqueur se promènent et continuent sur les parois. Voilà détail donc avec à droite avec à droite le même détail sur le positionnement d'une banquette de tir alors ces aménagements se sont révélés être les témoins du cléonage habillant comme on le voit sur cette photo les parois de la structure structuration commune comme en témoigne cette photo le géoréférencement des données conservées au service historique de la défense a permis et depuis permet l'appréhension en amont et l'identification des structures de guerre désormais considérées comme véritable entité archéologique voici une illustration document croisé encore une fois une illustration de l'aménagement près de Tigerie par des soldats territoriaux d'une tranchée du même type que celle exhumée enfin mise au jour à Viarmes par François Gentil je suis désolé de vous dire que le site a déjà fait l'objet de visite et c'était en 2015 à l'occasion des journées européennes du patrimoine je suis désolé parce qu'en fait il ne sera pas ouvert ce week-end préalablement à l'extension d'une carrière de gypse un diagnostic a été réalisé sur la commune de Villevaudé au lieu dit les Mazars et la plaine du bois gratuel outre la découverte de vestiges attribuables au second âge du fer et au Moyen-Âge elle a permis la mise en évidence de témoins de la première guerre mondiale ceux-ci matérialisés par un ensemble de structures en creux reliés par un linéaire excavé observés sur une bande de 180 mètres environ ont fait l'objet d'une prescription de fouilles par le service régional de l'archéologie le dialogue entamé dès la phase de diagnostic avec les archéologues de l'Office national des forêts et du service régional de l'archéologie a permis de reconnaître les traces d'une batterie d'artillerie un ouvrage défensif du camp au tranché de Paris et plus particulièrement de la batterie 308 dite de bois gratuel conjuguant la documentation théorique et concrète une tentative de restitution de l'organisation générale a été réalisée à hauteur du diagnostic et en en permettant une première approche autorisant en plus près l'anticipation des découvertes futures l'opération de fouilles s'est déroulée en 2017 première véritable opération de fouilles sur de tels vestiges elle a permis de la restitution de la batterie d'artillerie 308 dite de bois gratuel dispositif s'intégrant dans le périmètre extérieur du système défensif de la capitale le camp au tranché de Paris le journal de marche et d'opération de l'artillerie du camp au tranché de Paris mentionne implicitement la batterie 308 le 15 août 1914 comme rapporté primitivement par Gwenaël Merci Ainsi je cite Région Est secteur 3 les terrassements des deux batteries de première urgence 307 Montseigle 310 vos jours sont terminés ceux des 7 autres batteries sont très avancés Ah il me ment D'accord La carte du camp au tranché de Paris réalisée en mars 1915 offre des informations sur les infrastructures et armement de la batterie 308 Ainsi était-elle théoriquement armée de 4 canons longs de 120 indications lettrées on le voit donc on note batterie 308 est ici 4 120 L je me retrouve desservie par une voie ferrée étroite c'est les hachures bleues que vous voyez ici et associée à un observatoire symbolisé ici par le triangle blanc à bord bleu situé au milieu de l'axe de tir de la fenêtre de tir de la batterie réalisé par un détachement du 12e régiment d'artillerie de campagne de vincennes également ce jusqu'en 1916 rendu inutile par l'évolution des combats ne menaçant plus désormais la capitale l'ensemble du dispositif est désarmé au cours de cette même année les vestiges mis au jour bénéficient de l'éclairage de diverses sources archives manuscrites journes de marche et d'opération conservées au service historique de la défense cartographique comme nous l'avons vu précédemment iconographique et travaux d'historiens et d'archéologues je tiens d'ailleurs à ce sujet à remercier madame Monique Mazouiller de l'association d'histoire de clé et de ses environs pour sa collaboration et la masse documentaire qu'elle m'a confiée mais que je lui dis je n'ai pas fini d'exploiter à hauteur de cette intervention deux ensembles ont pu être étudiés nous offrant la vision de l'organisation de l'ouvrage de cette batterie d'artillerie ainsi au nord-est de l'emprise les vestiges s'inscrivent principalement sur un axe sud-est nord-ouest selon un linéaire ordonné par une succession de tranchées dont la principale desserre un ensemble de structures en creux de plans rectangulaires tournées vers le nord-est au sud-ouest de l'emprise une vaste structure tournée vers l'ouest verrouille l'espace et un axe de circulation en assure le lien avec l'ensemble principal la tranche E4 telle que nous l'avons appelée constitue la colonne vertébrale du dispositif d'artillerie proprement dit il s'agit d'une tranchée longue retrouvée sur toute la longueur du site comme vous le voyez de 180 mètres environ d'une profondeur régulière d'un mètre 40 et qui assurait la connexion entre les différentes entités du système défensif ainsi des magasins de munitions ou soutes à munitions les fameuses voilà un autre exemple de magasins donc là vous notez également une couverture résiduelle en tôle qui était toujours en place les plateformes de tir qui ne ressemblent plus guère à ce qu'elles étaient comme je le disais précédemment les soldats lors du désarmement du camp retranché de Paris du moins pour l'artillerie ont déménagé les plateformes et les aménagements spécifiques lors du départ pour la réinstallation des canons un autre exemple donc ici sur cette diapositive on voit bien l'organisation vous avez là la plateforme de tir et les magasins et voilà maintenant rien de tel qu'un exemple d'une batterie d'un canon 220 sur sa plateforme position du camp retranché de Paris 3ème régiment d'artillerie hier hiver 1914 1915 voici une pièce conforme aux améliorations de 1883 à 1884 elle est munie du frein hydraulique modèle 1883 type Saint-Chamon qui ancrée sur un pivot démontable solidaire de la plateforme en bois et dont la partie arrière s'accroche sous l'affût rend la pièce solidaire de la plateforme et la ramène mécaniquement en position après avoir limité le recul à 1m10 des coins de retour en batterie placés en arrière des roues et une plaque d'appui de crosse en acier placée sous la crosse complète ce dispositif qui cloue littéralement la pièce à sa position de batterie je cite monsieur Vauvilliers voilà c'est encore une pièce que l'on m'a confiée et donc nous sommes encore une fois en présence d'une illustration de même conception et d'une pièce d'artillerie de même calibre mais reprenons notre visite succède aux plateformes de tir s'alternent même des abris et un poste de commandement situé au milieu du dispositif avant le final qui est relié à l'ensemble par une ligne téléphonique que nous avons retrouvée parce que cette ligne composée de fils de cuivre gagné par du plomb selon le principe Borel a été laissée en place certainement parce que non déménageable en l'état après sa mise en place voici par exemple ici un raccord je ne sais pas si c'est très bien on le voit mieux un raccord qui relie un dispositif que nous n'avons pas qui était doté de téléphone et l'ensemble de la ligne qui dessert un poste d'observation en plus du poste de commandement sur lequel nous arrêterons sous peu un poste d'observation termine ce premier dispositif il est doté d'un parapet de tir il est doté d'un parapet de tir et il ferme l'ensemble ensemble dont les canons enfin l'ensemble qui était desservi par une voie 60 chargée d'alimenter les canons le transport des munitions alors sur cette diapositive donc bien sûr c'est une illustration qui n'est passée du site en haut mais au-delà d'une tranchée relativement modeste que nous avons pu lire détecter ils nous ont surtout laissé comme vous voyez là des rails en très mauvais état donc en fait ils ont démonté les structures encore utilisables et ont laissé sur place ce qui nous a induit et indiqué quant à l'identification de cette modeste tranchée une voie de 60 comme on en a trouvé régulièrement dans les stations militaires et dans le cadre du transport de munitions essentiellement parfois de combattants et suscite une autre histoire Le dispositif arrière s'amorce sur un poste d'observation et il est relié par une tranchée elle est aussi modeste elle devait être protégée par une levée de terre dans sa partie ouest elle est reliée disais-je par une tranchée à un barraquement dont ne subsiste que l'excavation de fondation alors j'avoue que cette photo pour un non-archéologue n'est pas très très parlante c'est même pour un archéologue en fait la structure a été fouillée selon la méthode dite du carroposé cette partie a été excavée cette partie aussi elle couvre une surface de 200 mètres carrés la chose était un petit peu délicate mais cependant ce type cette méthode de fouille nous apporte les renseignements dont nous avons besoin en fait pour comprendre la structure donc là dans ce système de fondation vous nous voyez encore les négatifs de poutres qui ont disparu qui ont été prélevés là ont été mis au jour deux rampes d'accès et ici dans cette partie une fenêtre qui donne sur l'extérieur encore une fois du dispositif de l'ensemble pour finir je vous présente un autre aspect et non des moindres de cette archéologie restituant ces disparus enfin au domaine des vivants voici quelques dessins relevés sur la commune de Viarme et ayant accueilli des convalescents de guerre ceux-ci ont laissé leurs traces sur les murs de leur hébergement nous avons pu procéder à l'identification de ces dessins les dater en quelque sorte et ils ont depuis fait l'objet d'une mesure de conservation et seront sous peu exposés au musée de la ville encore une fois Viarme au fait pardon je vous livre ce lien sur assistance sur assistance du jeune galouane qui porte le même nom que moi je vous livre ce lien disais-je découvert hier soir alors que je tentais de mettre un point final à cette présentation ce lien est à la hauteur des documentaires à mon sens de Daniel Costel pour vous exprimer sincèrement ce que je ressens est-ce que cette discipline a d'impliquant a d'appliquant donc le lien n'est pas celui du dessus ah pardon c'est en bas je vous laisserai arrêter sur cette image et le prendre en note lors de la diffusion du présent exposé acteur indéniable de la sauvegarde du patrimoine l'archéologie de par sa nature et la nature même de ses investigations est la nécessaire conjugaison pluridisciplinaire de ses recherches l'archéologie disais-je a su depuis peu trouver sa place dans la contribution à la documentation du conflit si le foisonnement et la diversité des sources documentaires sur la première guerre mondiale donnaient l'impression de presque tout savoir sur le déroulement des combats les découvertes et les études archéologiques de ces dernières années renouvellent le champ des interrogations en en l'élargissant le cadre de l'approche l'histoire des manuels scolaires et les témoignages nombreux des acteurs de cette tragédie se voient aujourd'hui replacés dans la restitution de leur contexte physique palpable véritable patrimoine qui disparaît un peu plus chaque jour la prise de conscience du devoir de mémoire dont la commémoration du centenaire a été l'expression justifie ainsi de fait le sauvetage des vestiges de cette époque qui quoique récente appartient déjà au passé passé réjoui par les lois des vivants pourtant enfoui toujours sous nos pieds à l'instar des autres époques disparues et reprenant encore une fois Yves Desfossés époque que seules les interventions archéologiques permettent d'en récituer quelques bribes et qu'il convient désormais de sauvegarder soigneusement avant de vous remercier je tiens à remercier grâce à qui cette présentation a été rendue possible ainsi Valérie Delattre qui saura pourquoi François Gentilly vous vous doutez pourquoi Monique Mazoyer François Vauvillier Pierre-François Bozzelli et Isabelle Richard ma douce épouse qui a eu le courage de me supporter pendant ces quelques jours et surtout pour le final et la mise en place des corrections je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo pour la fin de 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 de